Bonjour, c'est Sonic Marin et World Master. Bonjour à tous. Et on va vous présenter un deuxième numéro du Panthéon. Et cette fois-ci, on a fait une petite liste. On a marqué le numéro du jeu et la console. Comme ça, on va pouvoir les retrouver assez facilement. Parce que même si on peut les mettre dans les favoris, les jeux, c'est quand même mieux de vous montrer la tête de la console pour ceux parmi vous qui ne s'en rappelleraient plus, ou peut-être, si vous l'aviez eu dans votre jeunesse, au moins, ça vous rappellera des bons souvenirs. Donc en premier, on verra sur MSX le jeu High Weight Star de 1983. Ensuite, on passera à la Genesis. C'est aussi connu sous le nom de la Megadrive. Suite à la Megadrive plus récente. 1994, Earthworm Jim. Et Lynx, donc là, c'est une console portable. Bien sûr, il faudrait essayer de s'imaginer d'être avec une console portable, même si on est en émulateur. Sur Marlboro Go. Et Marlboro, vous verrez si oui ou non, c'est par rapport aux cigarettes. On va voir ça rapidement. Jeu de 93. On va commencer par MSX, le jeu 194. Donc là, MSX, il faut déjà aller choisir dans le bon endroit. On descend, on va chercher la MSX, MSX Computer. Ordinateur de 83. Et on va chercher le jeu 194. J'ai une belle mémoire, moi. On va chercher là-dedans et on descend 194. Vous voyez quand même qu'on a cherché pendant les premières pages. On a fouillé un peu pour trouver quelque chose de pas trop mauvais. Highway Star, on y a joué, nous, sur Amstrad. Qui s'appelait Hold Up. Si c'était Hold Up, ça lui ressemblait quand même pas mal. Tiens, je vais commencer. Alors, on va baisser le son. Voilà, donc le jeu est 83. Et on voit que ce sont des japonais qui l'ont fait. Itakura Tokuda. Donc le jeu est basé sur rattraper de l'argent. Rattraper pas mal de choses et ne pas se faire attraper. Je vais faire gaffe aux voitures noires parce qu'ils arrivent assez vite. Il est proche là. Voilà, il y a quelqu'un à l'attendre. Il va me foncer dans le dessus. Il va vouloir dans votre sens. Et je vais me prendre un peu de fuel. Parce qu'il est basé sur le fuel. Ils sont derrière moi. Donc le Hold Up, c'était voiture où vous aviez les policiers derrière vous. Donc je pense que c'est un peu dans le même style. Même si là, il n'y a pas trop d'explications. Celui-là est quand même plus difficile. Parce que dans Abstract, ça débutait avec un seul policier au départ dans le premier niveau. Et après, ça devenait de plus en plus difficile. Là, ça... Non, bordel ! En plus, il y a des pièges partout. Il y a des pièges, des têtes de mort. Alors, c'est pas par là. Non, là, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Le jeu s'avère vraiment nettement plus difficile que l'autre version. Et puis là, il faut déjà que j'aille reprendre l'essence. Allez, je me casse. Oui, avant qu'il t'encercle. Oui, parce qu'ils sont assez nombreux et ils ne sont pas trop mauvais. Ah ben parfait ! Ah ben tiens ! Voilà, on pourra passer le niveau. On va pouvoir voir s'ils sont tous pareils ou pas. Round 2. Ça s'en ressemble quand même beaucoup. C'est exactement pareil. Hop, hop, merci, je reviens. Je repasserai plus tard plus de temps. Il y en a un de ce côté. Je demande combien j'ai de vie. Car 0. Je crois que c'est la fin. La fin, ouais. Oh putain ! Je ne l'ai pas vu arriver. Il y avait des F, je pensais que c'était des FUEL. Apparemment non. Je pensais que c'est des FUEL, mais ce n'est pas eux qui me rapportent du FUEL. Non. Bon, donc moi j'ai fait 30 010. À toi, on va voir si tu veux qu'on soit sur un peu mieux. Les touches, c'est juste les flèches et... Le A. Même pas d'ailleurs le A, puisque j'appuie sur le A, mais en fait il ne se passe rien. Mais j'ai gardé le doigt dessus. Puisque les touches par défaut de Panthéon, c'est A, Z, R. Mais là en fait, juste avec les flèches, c'est suffisant. Sur la carte, tu vois, il y a un point blanc. Donc c'est l'endroit où tu dois prendre. Oui, oui, oui. J'ai appuyé pour... Mais des fois les contrôles sont lents. J'avais appuyé pour aller vers le haut, il n'y est pas allé. Non, non, non. Par contre quand ils nous poursuivent, ils ne nous lâchent plus. Je le sens de mal, je pense que si c'était sur la playlist Duel, je partirais très mal sur cette affaire. Ah ! J'ai échappé, belle. Ouais, alors peut-être que le F, ça te fait peut-être accélérer. Je ne sais pas, on va beaucoup plus de queue. J'en sais rien. Non, là j'ai raté. Le problème c'est que j'ai bientôt plus de fuel, mais je ne vais pas pouvoir rester longtemps là. Je sais qu'ils sont dans le coin. Ouais, ça ne t'a pas donné grand-chose. Et surtout que le drapeau, je ne sais pas si regarder, mais il est complètement à droite. Ouais, je vais prendre de l'argent pour l'instant. Ça devrait aller s'il n'y a personne. Il y a du monde derrière toi. Oui, ça devrait aller, surtout si c'était la fin. Mais ce n'est pas la fin, donc là... Oh non ! Eh, il n'y a plus de fuel. Plus de fuel. Tu ne t'es pas arrêté au fuel quand tu es passé devant. 18 000. Ouais, je vais en refaire une et puis je vais en refaire une après. On va voir si on s'en sort mieux la deuxième partie. Non, merci. Ah, je ne pouvais pas tourner. J'ai essayé de tourner à part dessus le pont. Je me crois dans GTA. Moi, j'avais fait un très mauvais départ en fait. Pas du tout. J'ai pris plein de petites bonbonnes en pensant que c'est du fuel, mais non. Tu n'as presque plus de fuel d'ailleurs. Ouais, je sais. Putain, il est où là ? Non ! Je sais qu'il était dans le coin. Ah ouf, je redémarre avec mon fuel à fond. Ah oui. On va recharger. Ouais, c'est énorme. Ça ferait deux vies et perdu les coups sur coups. Putain, je sais qu'ils ne sont pas loin là. J'ai des vus, je les ai vus. Et là, il est là ? Hop, je me casse. Oh putain ! Comment on fait pour aller là ? Ici. On repart dans notre sens. Ouais, le drapeau. Il faut que j'accélère vite vite vite. Parce que je savais qu'il allait remonter. Il y a un fuel là, mais il n'est pas loin. Ouais, mais il monte derrière. Tant pis pour le pognon. Et meilleur de mon fuel. Je crois que c'est mort là. Oh, mais j'y étais presque. Je savais qu'il était là-bas. Putain. Putain. Il faut prendre le drapeau, hein. Il est planqué derrière. Non. Quand je veux pas y aller à celui-là, le drapeau. Oh putain. Je le veux, bordel. Putain, il est pas loin. Où est-ce qu'il s'est barré ? Non, voilà. Putain, je suis à le chercher. Ouais, c'est chaud, ouais. On voit sur la carte à peu près vers où il est. Mais on voit pas le chemin pour pouvoir descendre. Ah oui, parce que c'est sur plusieurs étages. Et comme il n'y a pas de la 3D, c'est chaud. Déjà une tête de mort, heureusement que j'ai... Mais il est toujours là, hein. Oui. Après ça, ça commence mal. Pour un niveau 1, il y a beaucoup de tête de mort. Mais non, mais qu'est-ce que tu reviens ? T'es derrière toi. Oui, oui, oui. Je voulais prendre le chemin vers le haut, mais j'ai raté. Ah bah là, tu l'as pris vers le haut, c'est bien. Je regarde pas assez là en place. Non, on voit pas les ennemis, en fait, sur la carte. Non, mais... Chacun son jeu. Je suis apparemment pas très bon sur celui-là. J'avais cru pouvoir faire mieux sur cette deuxième tentative, mais ça va être pire, en fait. En tout cas, dans la conduite, c'est comme les jeux à l'ancienne, vu par-dessus. C'est comme si on est à l'intérieur du véhicule. C'est-à-dire que pour tourner à droite du véhicule, on tourne vers la droite. Mais lorsque le véhicule descend vers nous, et bien de tourner à droite, ça fait tourner, en fait, sur la gauche de l'écran. Plus de suel. Plus de suel. Donc voilà, c'est la conduite comme pour GTA 1. Bon, bah je pense qu'on n'aura pas plus à voir sur ce jeu-là. Après, c'est toujours pareil. Parce que même dans le niveau 2, ça avait la même tête. On va passer au deuxième jeu, le jeu numéro 48 de la Genesis, Earthworm Jim. On va chercher la Genesis, Sega Genesis Megadrive. Chez nous, on a été plus communément appelé Megadrive. Donc c'est le jeu 48, mais c'est dans la première page, tout en bas. 48 ici, Earthworm Jim. Donc on l'a déjà téléchargé pour un peu plus vite, puisque des jeux sur les consoles un peu plus récentes commencent à devenir un petit peu plus gros. Ouais, il est en train de forcer. Tu m'entends bien. Il est en train de pousser un peu. Alors le jeu de 94, complètement déjanté ce jeu-là. D'ailleurs, il a dit le titre en RAW. Ouais. On va peut-être pas le refaire, nous ? Non. Quoique, te connaissant, je pense que t'arriverai à le redire. Non, mais allez, tape-le, voilà. Alors là, j'ai un chien en bas. Non, putain. Hé, casse-toi, putain de caveau de merde. Tu te fais bouffer le cul. Hé, j'arrive pas à sauter, j'arrive pas à sauter. Lâche-moi. Putain de chien. Allez. Et bah alors, tu veux pas tomber toi ? Ça résiste. Oh, ben voilà. C'est bon, j'ai envoyé une vache. Une vache sur la lune. Ça, c'est les points de vie, ce machin. Donc là, on n'a pas trop eu l'histoire, mais de ce que je me souviens, en fait, donc on est un asticot et on a du super pouvoir. C'est pour ça qu'on arrive à se transformer comme ça et les super pouvoirs, donc c'est représenté par l'endroit où vous voyez marqué 72%. Et si j'ai plus de pourcent, je voudrais bien un verre qui ne sert plus à grand chose. Non, attention, une vache. C'est dur de les avoir. Ils sont collants, ceux-là. Alors, attends, est-ce que je peux y avoir dans le 3h ? Là, par contre, tu as des points de vie en bas. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Est-ce que je peux remonter ? Est-ce qu'on peut voler facilement avec la tête, là ? Non, je laisse le doigt à pied pour voir ce que ça fait, mais... Ah, il marche sur 15. C'est juste pour ralentir les chutes, en fait. Ouais, c'est tout. C'est pour renvoler, c'est un peu planer. Allez, je dois aller chercher ce qu'il y a en dessous, là, parce qu'il saute tout seul, là, je ne fais rien. C'est des munitions, par exemple. Ouais, mais allez, je ne peux pas les chercher, je descends, ils remontent. T'as encore 900, ça va. Bon, je ne sais pas si je dois descendre ou si je dois remonter. Allez, pas plus. Ouais, rebondit. Ça ne veut plus. Je ne peux plus rebondir. Oh, tant pis. C'est pas grave, je vais monter là. Allez, oh, je vais monter. Ah, mais la 3D, elle est bien. C'est bizarre, ouais. Apparemment, j'ai l'impression de monter, mais non. Oh, putain, je ne peux pas y aller. Bon. Je vais prendre des objets sur la tronche. Ouais, alors comment je vais faire remonter, là ? Ah, comme ça. Putain, il y a plein de points. Il y a beaucoup de vie, mais... Continue. Ouais, il y a un continue. Allez, mais tape-le là, je tape vers le haut. Un petit peu difficile d'avoir les oiseaux. Ben, c'est que là, en fait, on le fait au clavier. Je pense que si on le faisait peut-être avec une manette, ça serait mieux. Parce que pour avoir le travers avec le clavier, c'est un peu plus difficile. Oh, attends, j'ai eu un truc là-haut. Ah, qui cachait. Ça a l'air d'être un gros truc. Ça, c'est la pose. Ah, il me saute, crétin. Non. C'est que dalle. C'est que dalle. Super. Ok, je fais eu là. Mais non, je veux le taper, c'est tout. En fait, j'ai essayé de le taper et il s'est relevé les fesses. Allez, est-ce que je peux attraper ça ? Ah non. Ah, je veux attraper, s'il vous plaît, je veux attraper. Putain. C'est un peu galère, quand même, les touches. Les contrôles, là. On ne sait pas si ça vient du clavier ou de... Ah, ça y est. Il n'y a pas trop de variété des ennemis pour le temps, mais... Putain, mais lâche-moi, bordel ! C'est pas mal, c'est parce que j'ai appuyé sur toutes les touches en même temps, et Windows n'était pas très content, il m'a fait un petit bip. Je vais recommencer. C'est pas possible. Tiens, je vais te laisser, tu vas voir. C'est pas possible pour les hésiter. On tape dans tous les sens, on n'arrive pas à les avoir. Donc là, tu as les trois premières touches AZER qui te servent. En même temps, tu le fais avec le flingue, j'ai essayé de les économiser. AZER. Ah oui. Bah oui, mais ils économisaient, mais il t'a resté beaucoup. Non, le Z est au-dessus, voilà, ça y est du dessus. A, ZER. Pour sauter ? Eh bien, AZER, donc tu fais des trois et je reviens. C'est bon. En plus, je vais les économiser un peu moins, mais de toute façon, si je meurs. Ça y est, il te reste quand même pas mal de tirs. Même si tu utilises le flingue, j'ai l'impression que tu es fini comme moi. Et après, ils se barrent. Et puis alors là, tu ne peux pas les avoir. Ils sont loin à tuer en plus. Je vais être obligé d'aller en bas pour récupérer de la vie, mais ça ne me donne pas envie. Allez-y. Lui-même, il n'a pas l'air rassuré dans ses yeux. Oui, mais sans tirer, ça ne marche pas mieux. Alors là, après, pour remonter, j'ai réussi tout à l'heure. Donc, par là, tu arrives à rattraper. Mais non, mais ça part vite. On a l'impression d'avoir beaucoup de munitions avec une île. En fait, non. Rien que pour des corbeaux, déjà, il faut canarder à max. Le Clebs. C'est quand même bien dégueulasse. Il y a G-clé et il y a des os partout. J'ai de l'avis, mais on va la chercher. Ouais, c'est pas sûr. Ça y est, il n'y a plus d'armes. Et ça remonte tout seul. Ah, ça c'est bon de savoir. Ça ne remonte pas vite par rapport à ce que l'on dépense. Je crois que ça ne va pas être bon. Mais montre vraiment plus haut possible. Ah bah oui. Tu en as chopé un petit peu. Il n'y a plus de flingues. Il n'y a plus d'armes. Si, si. J'ai toujours le fouet. Oui, mais tu n'as plus d'armes de pistolet. J'essaye. J'essaye, mais... Mais alors... Tu vois à quel point c'est galère. Ouais, complètement. Je te laisse la dernière vie parce que... Oh putain. Attends, je me casse. Non mais casse. Allez, casse-toi putain. Cassez-vous, cassez-vous. Et n'importe où je me mets. Puis là, il y a du monde partout. Bande de merde. Ça te fait une économie de munitions. Ils ont tous pris pour leur grade. Ouais. Ça te fait une économie de munitions. 38% et on reste. Une vie là-derrière. Ce serait sympa de pouvoir me laisser la chance d'y aller. Il y a une cleps dans le coin. Allez, je fais bon là. Oh putain. T'es d'accord. Il fallait tirer mais dans l'autre sens. Il reste encore une vie. Mais saute, crétin. Voilà. Alors là, je me retourne. Et je tire. Tu vas te faire bouffer. Et voilà. Allez, mais tire-lui dessus là. Voilà. Même sur lui, je fais que de tirer et que d'elle. On reprend là. Il reste encore une vie. Ouais, je pensais qu'il y avait. Ouais. Allez, mais je tape dessus là. Putain. Mais quelle merde. Mais c'est pas possible. Oh mais. Alors là, franchement. J'avais un bon souvenir de ce jeu. Selon moi, franchement. En tout cas, en émulateur. C'est une belle merde. Oh putain. Je crois que ce serait le genre de jeu qu'il faudrait que je te donne en vidéo calvaire. Ça sera sympa, ouais. Ah ouais. Là, je pense qu'on va s'éclater. Voilà. Ah, l'autre chien, je l'ai buté. Mais surtout qu'en plus, c'est le début du jeu. Ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai récupéré ça. Ça n'a pas donné grand-chose. Encore, ce serait un des derniers niveaux. Pourquoi pas. Voilà. Le bec est tombé. Mais ça ne sera plus de temps. Voilà. Il faut sauter et bouger après. Contre l'animation, elle est… Attrape-toi. Elle est quand même vraiment excellente. Ouais. Mais là, je n'ai plus rien pour attraper. Allez, on va essayer. Ah non, même pas. C'est bon. Mais tu vas devoir commencer au début. Au début, il reconnaît. Il faudrait le buter. Bah ouais. On ne peut pas. Franchement, je pense que ça va être du no. Ouais. Je vous laisserai quand même avec vos bons souvenirs pour ceux qui en avaient. Pour les autres, vous n'en faites pas. Sur Pantheon, il y a beaucoup d'autres jeux. On a AirTourne Jim. On se fera plus tard le 2, une autre fois. Qui est sorti l'année d'après. Donc quand vous sortez un 2 l'année d'après, c'est que normalement le premier a bien fonctionné. Bon, pour moi là, ce n'est pas un souvenir impérissable. On va passer au dernier jeu. Qui est donc sur la console Lynx. La fameuse console qui bouffait les piles à volonté. Marlboro Go, le jeu 49 de la Lynx. Je vais tout en bas chercher le jeu 49 Marlboro Go. On va mettre en grand. Et la réponse va arriver rapidement. Pour savoir si ça vient par rapport du paquet de cigarettes. Aujourd'hui, ça ne passerait plus. Non, ça ne passerait pas. Là, c'est quand même bien pixelisé. Mais c'est très comme ça à l'époque. Normalement, l'écran était beaucoup plus petit. C'est pour ça qu'il faut imaginer avec un écran vraiment minuscule dans les mains. L'écran, même plus petit, je crois que la PSP. Alors, je vais accélérer. J'ai quoi ? J'ai le A. J'ai sauté. D'accord, avec un A, je saute encore plus haut. Donc, les flèches pour accélérer. Ça y est, ça démarre maintenant. Le Z, ça fait pareil. Je vais essayer de le A simplement. Jusque là, ça va. Ah, raté ! Une course contre la montre apparemment. Ouais, j'ai extra. Eh, extra time. Il faut gagner quelques secondes. Il ne faut pas que je me prenne les côtés. Ça fait ralentir. On a lancé vite comme j'ai sauté. T'as encore fait un extra time. Ouais, tu l'as raté. Ouais, mais je ne sais pas exactement où il est. Il y a marqué, attention, il y en a un. Mais alors, pour ça, où il est ? Et là, je ne me suis pas levé juste avant, donc j'ai sauté beaucoup moins loin. Il faut imaginer que sur un petit écran, ça devait défiler rapidement. Ouais, déjà que là, sur ce grand écran, déjà, ça bouge bien. C'est super pixelisé, mais pour un jeu de cette époque-là, sur console, avec des couleurs, ça devait quand même vachement changer. Je sais qu'à l'époque, je me retrouvais avec la Game Boy et c'était pas la Game Boy Color. C'était uniquement avec la petite Game Boy blanche. C'est pas trop ce qu'il s'agit. Ouais, c'est bizarre. Il dirait qu'il t'a remis un checkpoint. Ouais, mais je crois que j'ai dû prendre une pierre. Mais en fait, la 3D, elle n'est pas super jolie. Il faut l'imaginer. Il faut l'imaginer en fonction de la taille de ton personnage. Il ne réduit pas tellement s'il est devant ou s'il est derrière. Par contre, quand tu braques comme ça, tu rentres aussi vachement. Ah, je suis arrivé à la fin. Avec 37 secondes d'avance. On dirait l'équipe Ferrari. Respect. C'était un jeu promotionnel à l'époque et on ne va pas vous dire pour quelle marque c'était la promotion. On le voit tout de suite. Je vais laisser le Master le tester. Comme ce moment, on va voir si son a priori. On va essayer de ne pas finir sur le côté. Oui, mais là, c'est pour l'instant le test. Enfin, oui, oui. La découverte. Le tutoriel, en fait, je suis pour l'instant. Je suis mon terreau, là. Bon, ça va débuter maintenant. Ça va devenir du sérieux. Fini le tutoriel. Bon, apparemment, il n'y a que le A qui... Il n'y a que le A qui lève et qui fait une roue arrière. Pour l'instant, je vais vite. Pas mal. Oui, mais tu n'as pas eu l'extra time parce que je pense que tu ne t'es pas levé avant. Ah, là, si. Là, tu as appuyé au bon. D'accord. Le temps à battre, c'est 37 secondes que je vais essayer de battre. Si je n'étais pas pris la pierre, je pense que j'aurais fait beaucoup mieux. Certainement. Je vais peut-être m'en prendre. Ah si, regarde. Boum, sur la pierre. Tu as fait pareil. Et boum, sur la pierre aussi. Il fallait en fait que tu ne ralentisses pas du tout. Mais là, tu n'es pas allé assez vite, donc le prends pas. Je le prends pas, oui. Mais là, j'ai perdu énormément de temps, donc c'est mal barré déjà pour les 37 secondes. Oui, c'est tant mieux. On n'est pas en duel, mais ça me fait quand même plaisir de gagner. Oui, mais je me suis assez ridiculisé au premier jeu. C'est quand même plus jouable que Airborne Gym, c'est sûr. Je pense que pour un premier niveau, sur l'autre jeu, ils ont vraiment exagéré sur le nombre d'adversaires. Et la maniabilité, oui. Oui, je pense que sur certains jeux, on mettra les manettes. Les manettes d'Xbox compatibles sur le PC, qui normalement devraient pouvoir être compatibles avec les jeux de Panthéon, puisqu'on peut choisir les touches. C'est mal barré. C'est perdu. C'est très mal barré. Après, tu as Extra Time, mais bon, je ne pense pas. Là, à prendre un, trop tard. Trop tard. Si en plus, tu n'as pas assez de temps. Déjà que tu n'as pas assez de temps. J'ai pris plein de cailloux tout à l'heure. J'espère que j'arrive au moins à la fin. Oui, ça va. Avec le crétin devant, là, qui danse. Ils ont l'air tous contents. Il n'y a que nous, donc ils sont super contents. Mais en fait, c'est que la seule équipe qui est arrivée. Et respect. La version qu'on avait là, c'était une démo où il n'y a qu'un tableau. Voilà, donc c'est marqué ici. Ce jeu-là, donc même des jeux promotionnels comme celui-ci ont été rajoutés. On a vu les trois jeux d'aujourd'hui sur le Panthéon. Deuxième épisode. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode Panthéon. Et également pour tous les autres épisodes de la playlist et de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501